M. Ali Bey Nassri, bonjour. Bonjour. Alors, avec la création du Conseil national pour les exportations, l'Algérie va-t-elle renforcer sa présence au niveau international, réaffirmer sa volonté d'exporter ses produits ? Je pense qu'en Américains, on peut installer ce conseil-là, et ça, il faut le souligner. Et ça, je pense que c'est l'un des effets collatéraux, donc bénéfique de ce qui se passe en Algérie. Ce conseil a été installé hier. Pourquoi ce conseil ? Tout simplement parce qu'on avait besoin d'un niveau décisionnel pour avancer dans le cadre de la promotion des exportations. Ce conseil est composé, il est présidé par le Premier ministre, et ces ministres sont donc membres de ce conseil-là. Je suis créé donc les affaires étrangères, l'intérieur, le transport, le ministère du commerce. Ce conseil, une revendication de l'annexal depuis 15 ans, M. Ali Bey Nassri ? Oui, il figure d'abord dans l'enquête 0304, qui encadre le commerce extérieur. On avait besoin de visibilité à haut niveau. Ce n'est pas une innovation algérienne, ça existe dans tous les pays. Nos voisins tunisiens ont ce qu'on appelle le conseil national du commerce extérieur, qui est présidé par le président de la République, parce que dans l'exportation, c'est un acte transversal. Donc, ça sollicite une cohésion entre différents ministères. Et ce conseil-là, étant présidé par le Premier ministre, va donc, s'il y a de la volonté, poser la véritable problématique, régler les problèmes, mais surtout donner une vision du commerce extérieur en ingénie. Mais ce conseil va-t-il avoir toutes les prérogatives pour réviser le dispositif lié au commerce extérieur, M. Ali Bey Nassri ? Vous parlez de volonté politique, est-ce qu'elle existe aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est affichée ? Ce qu'on avait affirmé auparavant, c'est-à-dire que la volonté politique était traduite d'abord par la mise en place de ce conseil. Ce que j'ai demandé hier dans mon intervention, c'est qu'on enlève le mot consultatif. Le consultatif a plombé l'Algérie. Pour tuer quelque chose, c'est-à-dire étouffer toute l'initiative, on met le mot consultatif. Donc, j'ai fait des propositions pour que le mot consultatif, parce que pour qui, étant présidé par le Premier ministre, ça va remonter vers qui ? Donc, le mot consultatif doit être absolument banni. Ce qu'il faut faire en second lieu, c'est d'intégrer des parties qui manquent à ce conseil-là, et notamment le gouverneur de la Banque d'Algérie, parce que la Banque d'Algérie, c'est une partie extrêmement importante du puzzle de la gouvernance, surtout concernant les exportations. Le gouverneur est nécessaire, comme d'autres ministères sont nécessaires à ce niveau-là. Mais pour exporter, que faut-il aujourd'hui de façon concrète ? On en parle depuis quelques années déjà. On parle du dispositif qui est extrêmement rigide. Et là, on annonce déjà des indicateurs chiffrés. On parle de 7 milliards de dollars qui pourraient être atteints d'ici trois années. Ça a été annoncé par le ministre en charge du secteur, à savoir M. Saïd Djileb. Est-ce qu'on pourrait atteindre ces 7 milliards de dollars, sachant que déjà en 2004, la projection du gouvernement de l'époque, c'était d'atteindre les 3 milliards de dollars en 2007, un chiffre et un montant qu'on n'a jamais pratiquement atteint. Atteint parce que, tout simplement, il faut éterner. Quand on avance les chiffres, il faut les éterner. Donc, j'ai appris ce chiffre-là qu'on vaut. Ils ont dit à moyen terme. Le moyen terme, donc, il faut définir à peu près... Ils ont parlé de trois ans. Trois ans, moi, je ne vois pas sur quelle base ça peut exister. Mais en tout cas, étant homme de terrain, je ne vois pas sur quelle base, sur quelle filière on peut développer pour atteindre 7 milliards, sachant qu'on a clôturé 2018 à peu près à même pas 3 milliards de dollars, 2,830 milliards. Nous sommes actuellement, c'est vrai que nous sommes une bonne lancée parce que l'assiette des exportateurs a pratiquement doublé en 2018. C'est important à signaler. Mais, compte tenu de la structure des exportations, comment aller hors hydrocarbures, hors dérivés des hydrocarbures, à atteindre ce chiffre-là, je ne sais pas si c'est réalisable. En tout cas, en tant qu'homme de terrain, je ne pense pas qu'en trois ans, on pourra donc pratiquement tripler ce chiffre. Mais 7 milliards de dollars en trois ans, difficilement réalisable, selon vous, en toute objectivité, M. Alibay Nasseri ? En toute objectivité, oui. Je pense que ce chiffre-là sera très difficile à atteindre. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec le montant, bien sûr, de clôture de l'année 2018, à savoir les 2,8 milliards de dollars, est-ce qu'on peut considérer que la structure demeure la même, à savoir la prédominance des produits dérivés hors hydrocarbures ? Oui, la dominante, disons, est la même. Ce qu'on constate, c'est un peu, donc, des produits d'origine industrielle sont tapables. Je citerai, par exemple, la reprise de SIDER. SIDER l'Hajjar a exporté quand même un chiffre assez appréciable, donc, c'est très, très important. En 2018, c'est 60 millions de dollars. Je pense qu'il y a ces nouveaux produits-là. Vous avez la câblerie électrique, donc, qui a été un chiffre aussi, donc, très important. Et vous avez, donc, tout ce qui est actuellement en face de devenir un métier de l'Algérie, qui est tout ce qui est l'industrie, donc, électronique et électroménagique. Ça, c'est une... Concernant les produits agricoles, il y a effectivement, donc, un élargissement, donc, des produits et surtout, un nombre d'acteurs de plus en plus important. La date, je vous citerai uniquement, donc, l'exemple de la date. La date a pratiquement été multipliée, le volume, je crois, du volume, a été multipliée par 4 par rapport à 2009. Donc, nous sommes en pleine phase de croissance. Maintenant, comment consolider ? Ça, c'est notre débat. Comment élargir ? Là, on a besoin d'une stratégie. Je pense que la stratégie a été adoptée hier. C'est-à-dire, on en a parlé hier, cette SNE, elle est là, elle doit être validée par le gouvernement pour être mise en œuvre sur le terrain. Je crois que cette stratégie-là, c'est la prise sérieusement. Mais aujourd'hui, on s'attaque au transport, à la réorganisation, bien sûr, du dispositif législatif régissant l'acte d'exportation. On s'attaque aussi aux aspects liés au financement, révision des statuts, d'Algex et également de l'affaire d'exportation. Est-ce qu'on peut considérer que Djelleb va honorer l'engagement pris de faire de l'année 2019 une année des exportations ? M. Al-Bail-Massri, c'est ce qu'il avait dit déjà l'année dernière. Il avait annoncé 2019 qu'en mettant l'année de l'exportation, vous savez actuellement ce qui se passe, donc il y a une révolution pratiquement en Algérie qui est en train de s'installer. Ça a bien sûr un peu ralenti le rythme, ça il faut le souligner. Et je ne pense pas que l'année 2019, ça sera celle de l'exportation telle qu'elle l'avait annoncé M. Djelleb. Donc la conjoncture actuelle impacte un peu lourdement cet élan au niveau de l'exportation. Nous, nous travaillons toujours sur le terrain, mais la conjoncture fait qu'il y a un ralentissement. Alors il y a un ralentissement, c'est négatif sur l'économie actuelle ? M. Al-Bail-Massri, c'est clair que le monde économique actuellement est en état de fébrilité, il y a une morosité, il y a un ralentissement de tout l'outil de production. En temps public, vous savez qu'on a connu des grèves au niveau de produits dont notamment un est exporté, donc c'est le phosphate, et l'autre c'est les minerais de l'Oenza. Ça, ça a aussi impacté, ça a entraîné, il y a eu un effet d'entraînement sur certaines filières, et ça, je pense que le taux de croissance en Algérie pour cette année sera revue vraiment en baisse. Mais par rapport aux exportations, ça a affecté le niveau de nos exportations pour honorer nos contrats vers l'international, M. Al-Bail-Massri ? Ça dépend pour qui, il y a certaines filières, je citerai donc par exemple celle du sucre qui a connu un développement très très important, la filière sucre en Algérie, donc le premier exportateur a exporté l'équivalent de toute l'année, celle de l'année dernière, 450 000 tons de sucre ont été exportés, ce qui est vraiment un record en Algérie. Ça n'a pas tellement affecté cette filière-là, mais globalement, le monde économique actuellement, et je ne dirais pas en état léthargique, mais il est en état, en posture de what and see, ils sont en train de voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Une reprise de l'économie est impérative dans le contexte actuel ? Mais absolument, la vie doit continuer, l'outil de production doit continuer, je pense qu'on a besoin d'assurance, on a besoin donc de conforter cette idée de production parce que c'est l'avenir de l'agène. Alors aujourd'hui, il y a des projections, on installe bien sûr, on met en place le conseil national pour les exportations, on révise le dispositif, on met en place un cadre juridique pour un peu rendre un peu plus flexible l'acte d'exportation, on s'attaque aussi à l'aspect lié à la logistique et les transports, pour atteindre l'objectif des 7 milliards de dollars en disant d'ici 3 ans d'exportation, ce qui vous paraît un peu difficile. Mais aujourd'hui, pour bien sûr atteindre tous ces objectifs qu'on s'est assignés, est-ce qu'il faudrait aussi revoir les accords internationaux ratifiés par l'Algérie, notamment l'accord d'association avec l'Union européenne ? Est-ce qu'il faut tout revoir également, M. Alibar Nassri ? Mais absolument, je pense et je souhaite, et ce qu'on espère justement, c'est avec ce changement de régime qu'on aille vers l'essentiel, que l'Algérie ait une vision, que l'Algérie ait des compétences existent. Je pense que si on n'a rien fait jusqu'à maintenant, c'est dû à plusieurs facteurs que tout le monde connaît. Il est clair que ce qui a impacté la gouvernance en Algérie, c'est le système. Le système a mis en place donc tout un dispositif institutionnel qui pouvait avancer, mais qui dans les faits, sur le terrain, n'agissait pas. J'ai parlé donc de l'accumulation des textes en Algérie, de l'accumulation des lois, et on a dirigé l'économie un peu d'Algérie, je ne dirais pas comme une épicerie, mais tout compte, parce que les résultats sont là. Tout, rien n'a été fait concernant l'alternative au pétrole, rien n'a été fait pour la diversification. On a eu des séminaires, on a eu des assises, mais qui n'ont abouti à rien. Pourquoi ? Parce que le système était impuissant. Il n'avait pas soit la volonté, soit les mis en place les compétences nécessaires pour aller dans ce but-là. Et en Algérie, je pense qu'elle a un potentiel de croissance qui existe. Il y a des levées sur lesquelles on peut s'appuyer et pour dire exactement, pour aller dans le vif du sujet, pour libérer le moteur de la croissance, il faut absolument desserrer les freins en Algérie. Le premier frein est dans la rigidité administrative. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est comment améliorer la ressource humaine. Le troisième frein, c'est comment encourager la création d'emplois, comment créer de la richesse en Algérie. Et là, quand on voit tous les systèmes mis en place, les conditions pour l'investissement, les conditions de financement, les conditions de création d'emplois ont fait que l'Algérie n'a pas pu développer son métier économique. Mais pour aller vers l'international, les accords d'association avec l'Union Européenne, des aspects à revoir aujourd'hui impérativement, puisque beaucoup disent que ça a été négocié au détriment des intérêts de l'Algérie. Non, ce n'est pas le cas. Ça a été négocié au détriment des intérêts économiques de l'Algérie, parce que la vision à l'époque, en 2002, il faut remonter en 2002, la vision était de desserrer. Donc, c'est beaucoup plus l'aspect politique qui a prédominé, qui a pris le pas. L'embarque pour indirect qui était imposé à l'Algérie. a été imposé à l'Algérie, mais il est clair que les accords que nous avons actuellement doivent être revisités. L'accord d'association doit être revisité dans quel sens ? Actuellement, on a donné toutes les preuves d'une fébrilité et surtout d'une inconsistance concernant cet accord-là. On l'a fait, on ne l'a pas respecté, il faut le dire. On ne l'a pas respecté. On a invoqué des conditions de déficit de la balance des paiements. On a eu un premier report de l'accord d'association pour revenir avec l'Union européenne. En 2009, on a demandé, on a dit pouce à l'Union européenne. On va donc demander un report de trois ans. C'était le temps nécessaire pour mettre en place des conditions de substitution. mais les effets d'annonce, les orientations, c'est quelquefois pertinent. Mais le drame chez nous, c'est qu'on annonce des choses qu'on ne réalise pas. Parce que l'exposé des motifs, il était clair. Mettre en place une industrie de diversification, des substitutions, ça n'a jamais été fait. Parce qu'on annonce, mais on ne fait rien. C'est ça le drame. C'est l'immobilisme total qui a fait que l'accord d'association, même nos partenaires européens ne savent pas comment se comporter avec l'Algérie vis-à-vis de l'aspect économique. On a mis en place des DAPS, disons qu'il y a un déficit, que nous sommes dans le droit, mais c'est un droit quand même qui doit s'appliquer pour les deux parties. On avait appelé, nous en tant qu'association, c'est-à-dire à la revision de l'accord, et même pourquoi pas, un gène. Vaut mieux demander un gène que dire une chose et son contraire. Alors M. Ali Paynastri, moi je voudrais revenir un peu sur les accords ratifiés par l'Algérie. L'accord d'association avec l'Union européenne, révisé, faut-il revoir le démantèlement à l'enfer, qui s'annonce déjà pour 2020. 2020, c'est demain. Est-ce qu'on s'inscrit dans la zone de libre-échange ? On doit délancer ou geler ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Comment nous comporter ? Personnellement, mon avis, c'est geler l'accord. Parce qu'actuellement, on ne peut plus continuer à avoir un taux de couverture de 5% avec l'Union européenne, c'est-à-dire pour 100 euros importés où nous n'exportons que 5. Les pertes fiscales sont en train de augmenter de plus en plus. Nous avons donc auparavant 2,5 milliards de dollars de pertes fiscales par an, c'est-à-dire la renonciation aux droits de douane, ça ce qui était très important. Donc, que faire demain dans une zone de libre-échange ? Que faire ? Nous ne sommes pas actuellement en mesure d'assurer un équilibre dans nos relations avec l'Union européenne. Le gel est nécessaire. Je pense qu'on doit saisir donc le changement de système, même cette nouvelle république, avec un nouveau gouvernement, avec une nouvelle gouvernance, et d'aller franchement dire aux Européens, nous ne pouvons plus actuellement continuer dans cette voie-là, compte tenu de l'état de notre économie, compte tenu de l'absence de diversification. On ne peut plus continuer à recevoir des produits en exonération des droits de douane. Maintenant, quelle est la démarche à faire pour plus tard ? Je pense que la question de spécialité, augmenter, donc la part des exportations, on peut augmenter. Mais pour cela, il faudrait donc aller en amont vers cette stratégie-là. Comment développer ? Quels sont les besoins ? Quels sont les attentes de l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais surtout, une dimension très importante, les IDE. Actuellement, les IDE sont en panne pour plusieurs raisons. Je pense que tout ce qui a été dit et redit concernant la mise en cage de l'Algérie, nous avons actuellement des informations, comme quoi beaucoup d'opérateurs étrangers, beaucoup d'industriels étrangers ne sont pas venus en Algérie compte tenu de cette situation-là. Donc comment ? Je pense que l'un des principaux axes de flexibilité de la nouvelle gouvernance, c'est d'aller attirer les IDE. Pour attirer les IDE, il faut faire donc une refondation du système d'encouragement et d'investissement en Algérie. Mais comment augmenter le taux de couverture vers l'Europe, sachant que la Tunisie, le taux de couverture est à 85%, l'Algérie n'en est qu'à 5%, non ce n'est pas ? Tout simplement parce qu'on a construit donc une industrie importatrice, on n'a jamais encouragé les exportations, on n'a jamais été dans la diversification des exportations. Mais surtout, quand on est actuellement, on voit les sociétés qui exportent, c'est pratiquement à 80%, c'est des sociétés donc mixtes en JV, donc avec des partenaires étrangers. Vous savez que certaines grosses boîtes ont des raisons à l'international, quand ils s'installent dans un pays, c'est dans une optique d'exportation. Et les accords servent à quoi ? Les accords justement, c'est un des outils d'attractivité d'un pays. C'est de dire, voilà, nous sommes dans un espace de libre-échange, vous venez chez nous, vous avez par extension, à travers ces accords-là, la possibilité d'exporter ailleurs. C'est ça qui intéresse. Mais on a tout fait pour que l'Algérie soit un pays d'importation, qui a eu des lobbies, qui ont lutté contre la diversification, ça c'est maintenant aussi connu. Mais est-ce qu'on peut considérer que de l'autre côté, les Européens vont adhérer à l'idée de geler peut-être le démantèlement tarifaire qui est projeté à 2020, M. Ali Beynastri, sachant que déjà, nous avons subi les foudres et les critiques de la commission européenne, économique européenne, en disant que nous favorisions d'autres partenaires, à savoir les Chinois, à savoir les Russes, à savoir les Turcs. Parce que, tout simplement, nous ne savons pas où aller. Nous n'avons jamais su dans quelle direction. J'ai eu en back-office des informations de certains diplomates étrangers qui nous ont dit, on ne sait pas ce que l'Algérie veut exactement. Et le pire, on ne sait pas dans quelle direction y aller. C'est en raison de l'absence d'une vision économique, une stratégie économique. Mais bien sûr, il y avait une stratégie qui est maintenant dévoilée, c'était l'accaparement des richesses. Donc ce n'était pas l'intérêt de l'Algérie, c'était l'intérêt de du caste et on est en train de payer. Mais cette chance, cette nouvelle république, cette chance d'une nouvelle gouvernance, je pense qu'on aura toute la liberté et toute, j'allais dire, la compréhension de nos partenaires pour se structurer. Parce que de l'autre côté, on sait ce qui se passe en Algérie et je pense qu'on pourra attirer à notre profit cet accord-là en demandant justement ce gène. Même principe pour l'accord d'association avec les pays arabes, l'Azal. Oui, c'est le même principe que l'Azal. Donc on n'est pas sur un terrain d'égalité, d'équilibre. On fait des articles, on les piétine. Donc ce n'est pas le même état d'esprit. Mais avec nos partenaires, je pense qu'avec nos partenaires du Maghreb arabe, je pense qu'on pourra aller dans ce sens-là. Je crois beaucoup plus à un espace maghrébin qu'un espace arabe. Il faut le conforter davantage cet espace. Mais absolument, on a besoin d'une taille critique au niveau mondial et je pense que cet espace-là peut l'être. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aujourd'hui impérativement, dans le contexte dans lequel nous vivons depuis le 22 février dernier, il faut régler la crise politique sans pour autant plomber ou bloquer l'économie ? C'est évident. La vie continue. On n'a pas beaucoup de temps aussi ? Oui. Sinon on va vivre une crise économique ? Voilà. Je pense que l'économie doit continuer. Le politique, c'est un débat de l'heure. Je pense que ça sera difficile de passer d'un système en un autre. Il est clair que nous sommes en phase d'une transmission de passage d'un système en un autre. Ça sera difficile à un personnel qui a été partie prenante de l'ancien système de se délester ou donc de céder une part de ses pouvoirs. Je pense que ça sera très difficile. Mais en tout cas, c'est la tendance. Ça se fera peut-être dans une homéopathique. Mais en tout cas, ça se fera. Il faut peut-être... Je sais que nous avons une course contre le temps, mais je pense que le système de... Le changement du régime et surtout cette démocratie que nous avons toujours appelée d'où l'on veut, va s'installer en Algérie. Et l'Algérie a tout le potentiel pour aller de l'avant. Nous avons tous les leviers de croissance. Alors on parle beaucoup de corruption ces derniers temps, de transferts illicites de devises. On parle également de surfacturation. Est-ce qu'on peut considérer que les exportations servent de couverture pour les transferts illicites de devises ? M. Ali Payet l'instruit. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Parfois. Oui, c'est ça que je dis. Mais le commun de... Ça, c'est... C'est les gens qui ne sont pas en fait, donc, de l'exportation. Tout le monde sait. Le commun des mortels, c'est en Algérie qu'on exporte. Donc, comment trouver de la fraude là où ça n'existe ? C'est pas que ça n'existe pas. Où il y a très peu à gagner. Si j'ose dire. Maintenant, s'il y a un système de fraude, il faut savoir pourquoi. Il est clair que actuellement, le taux de change parallèle pose problème. Au niveau, donc, les gens qui sont, donc, qui ramènent de la devise en Algérie, jugent qu'il doit y avoir un taux de change intermédiaire entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas se fausse calme. Il ne faut pas criminaliser. Il ne faut pas, donc, tirer sur la cible et dire que les exportations, c'est un courant de fraude. C'est archi fort. La fraude est un import et tout le monde. Les principaux sources de transfert, c'est les importations et c'est la partie des services. Ça, c'est connu en Algérie. Donc, arrêtons de se focaliser sur une exportation qui est assidible. Moi, je pense, c'est un débat, c'est une accusation gratuite contre la corporation des exportateurs. Mais est-ce que c'est possible dans le contexte actuel ? Vous parlez un peu du marché parallèle de la devise qui plombe aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait aller vers la convertibilité du dinar, M. Ali Benassri, pour les exportateurs ? Pour les exportateurs, oui. Il y a une même recommandation, donc, ancienne de la Banque mondiale demandant à ce que les exportateurs, l'argent issu de l'exportation, qui représente à peu près 300 millions de dollars, aille vers, justement, un change à travers des banques intermédiaires, à ce qu'ils revendent cette devise-là et on va créer un marché intermédiaire de la devise en Algérie qui va se situer entre les deux. Donc, il y a beaucoup d'exportateurs, surtout les petits, considèrent qu'ils ont des dégâts quand ils exportent, qu'ils ont des pertes. Et le seul moyen, donc, de récupérer cet argent, c'est le taux de change parallèle. Et nous avons demandé à ce que ce taux, qui est de 20% actuellement, qui est accordé aux exportateurs, passe au moins, dans un premier temps, à 50%. Et de laisser l'exportateur jouir librement, comme le veut la Banque d'Algérie, de cette partie en devise. Mais pour les exportations, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de sous-facturer ou sur-facturer, M. Ali Benassri ? Est-ce qu'on a, par exemple, des mécanismes de contrôle du produit étant sur le marché international, à partir du moment où il est mis ? Ou alors ces mécanismes de contrôle sont inexistants dans notre pays ? Il y a une chose qui existe au niveau de la Banque d'Algérie. D'abord, c'est la seule qui est contrôlée, c'est les rapatriements. L'exportateur, le rapatriement de l'exportateur est visible sur les radars de la Banque d'Algérie. Pourquoi ? Parce que tout insuffisant de rapatriement, tout retard de rapatriement est répercuté directement à la Banque d'Algérie. Ça, c'est clair et net. Nous sommes donc sous la loupe de la Banque d'Algérie sur ce sujet-là. Concernant la sous-facturation, il existe une sous-facturation, il ne faut pas que le boire de la cache, la face sur, justement, certains produits agricoles, parce qu'ils considèrent que c'est le seul moyen de retrouver leur compte. On a donc demandé, on a demandé. Lorsque vous avez une personne qui essaie de frauder, on l'a puni. Mais quand le problème se pose à tout le monde, on a demandé à ce que l'argent issu de l'exportation des produits agricoles aille vers les exportateurs qui courent des risques. Alors pour la sous-facturation, pour les produits subventionnés, réexportés, les matières grasses, les pâtes alimentaires, c'est possible ? Non, non, la sous-facturation n'existe pas. Ou la sous-facturation ? La sous-facturation, ça existe. Ça, il ne faut pas se poser la face. La sous-facturation existe. On lutte contre. Mais en tout cas, on demande à ce que ce problème-là soit donc pris en charge pour voir comment il remédie. Et l'un des moyens d'y remédier, c'est que l'exportateur puisse jouir au moins, dans une première phase, de 50% de ses revenus à l'export. Alors, faire prévaloir le principe de la présomption d'innocence pour les opérateurs, ce n'est pas tous les opérateurs qui sont aujourd'hui voleurs. C'est la question de l'auditeur, M. Ali Baïnassri ? Écoutez, moi, je vous dis une chose. Nous sommes en train de lutter contre l'ordonnance 96-22. Et l'ordonnance 96-22 criminalise toute une observation de l'agrémentation d'échange. Sachant que tous les exportateurs actuellement qui viennent sur cette activité-là, tous ces exportateurs ne connaissent pas l'agrémentation d'échange. Donc, s'exposent à des infractions au corpus de l'agrémentation d'échange et sont donc directement au relève du pénal. Et vous avez une ordonnance qui est venue après l'affaire Khalifa. Cette ordonnance dit tout simplement que, inimaginable, toute bonne foi est rejetée. Ça, ça n'existe pas par ailleurs. Ça n'existe uniquement au niveau de l'exportation. Et dernièrement, la Banque d'Algérie, au lieu de se retourner vers les sources de foi dans l'import, se retourne vers les exportateurs. Comment ? Dernièrement, on a eu la surprise, la désagréable surprise de la Banque d'Algérie de supprimer tous les justificatifs à l'exportation. Ça veut dire quoi ? Si vous avez un incident de paiement, si vous avez un PV de destruction, si vous avez donc une assurance casex, la Banque d'Algérie ne le reconnaît plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, elle n'exporte plus. Actuellement, l'association va demander aux exportateurs de cesser les exportations parce qu'on ne veut pas aller en prison pour des choses qui sont évidentes, qui sont liées au risque commercial. Alors, des autres questions de l'auditeur. Comment peut-on promouvoir l'exportation et l'Algérie n'a même pas une flotte et de base logistique aux normes et la corruption en n'en parle même pas ? M. Ali Paynastri, rapidement. La flotte, ça ne veut rien dire. Pourquoi la flotte, ça ne veut rien dire ? Parce qu'actuellement, les exportations sont assurées à 97%, 98% au niveau maritier par les compagnies étrangères. Donc, ce n'est pas une question. La flotte existe. Ça représente l'équivalent de 4 milliards de dollars. Donc, c'est vrai qu'il faut se structurer. De point de vue stratégique, oui, c'est les plateformes d'exportation. On doit mettre en place des plateformes d'exportation. C'est nécessaire. On doit réorganiser nos ports pour qu'ils soient tournés vers l'exportation. C'est nécessaire. Je pense qu'actuellement, le transport terrestre est pris en charge par le ministère des Transports. Ils assurent. Donc, au niveau du point de vue terrestre, je pense que les moyens existent. Et actuellement, nous assistons à un développement très important des exportations par voie terrestre. Alors, exporter quoi ? Depuis mon jeune âge, fin des années 90, au lycée, on nous disait que le taux d'exportation hors hydrocarbures ne dépasse pas les 3%. 20 ans après, toujours le même taux, voire qu'il a moins encore. M. Alibé Lassé. D'abord, je le rassure, ce n'est pas moi. Mais 20 ans, ça correspond à un système. Un système qui n'a pas créé l'exportation. Un système qui est pour eux, l'importation. Il y avait de l'argent à gagner. On a mis de côté cet aspect-là. Ça s'est connu. 20 ans, c'est la preuve par neuf que le système s'est orienté vers l'import et non pas vers l'export. Les résultats sont là. Alors, une fois que le pays sera libéré des griffes de la mafia, on va se mettre au travail et je suis certain que l'économie se portera nettement mieux. Comment promouvoir l'exportation avec ces gens-là aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible de faire avec eux ou sans eux ? Et est-ce qu'on a du potentiel, M. Alibé Nassé ? Le potentiel, si on n'a pas, on le crie. Tout simplement. Vous avez dit que l'Algérie a beaucoup de gisements et beaucoup de potentialité. Oui. Oui. Ce n'est pas nous qui le disons uniquement. Des étrangers sont venus dernièrement. Des étrangers sont venus à l'ouest de l'Algérie, dans la région de l'Oralie. Ils ont été franchement séduits par la capacité des terres algériennes à produire et à donner des produits d'excellente qualité et des produits bio. Mais malheureusement, on a tout fait pour plomber ce potentiel algérien. Alors, je travaille dans une entreprise qui fait de l'exportation. On est harcelé par la Banque d'Algérie, direction de contrôle d'échange, pour le moindre petit détail que notre banque n'a pas communiqué à temps. On nous envoie des mises en demeure aussitôt. Alors que, par contre, nos réclamations, ils prennent des mois et des mois pour nous répondre. Comment vous considérez cette situation, M. Ali Paynassri ? L'un des frères. Vous l'avez toujours dit, la Banque d'Algérie. C'est la Banque d'Algérie. Et nous avons actuellement, le principal, ça s'est aggravé parce que les gens en charge actuellement de l'argumentation d'échange. Et je fais un appel comme j'ai fait auparavant au gouverneur de la Banque d'Algérie. Je le fais actuellement au gouverneur par intérêt. Regardez ce qui se passe. Ils sont en train de nous casser. Ils sont en train de nous briser. On ne veut pas que l'Algérie exporte parce que tout simplement, je dis, je le répète, les exportateurs, les exportateurs, au niveau de la Banque d'Algérie, ils sont considérés comme une source de fraude. Ils ne veulent pas qu'on avance. Ils ne veulent pas qu'on exporte. Le meilleur moyen, justement, de rester à ce taux et de régresser, c'est de maintenir actuellement les responsables de la Banque d'Algérie. Alors, après une visite d'études la semaine passée dans un pays voisin, à savoir le Maroc, notre pays est un potentiel. Mais faute de bonne gouvernance, nous avons accusé un retard énorme. Il y a-t-il des possibilités pour attraper le retard ? Monsieur Ali Baïd, il faut travailler dès maintenant ? Non, il faut travailler. Pas bloquer l'économie, surtout. Qu'est-ce qui va débloquer la situation des exportateurs à l'Algérie ? C'est cette nouvelle gouvernance, c'est cette démocratie, c'est de libérer le politique, mais aussi l'économie, libérer tout. Libérer les associations, libérer le monde éducatif, le monde artistique, le monde culturel, le monde économique. C'est ce dont on avait besoin. On avait besoin de souffler, on avait besoin... Mais nous, c'est les gens qui viennent de l'autre côté qui nous disent, vous avez des richesses, vous n'arrivez pas à les développer. Mais ce n'est pas nous. C'est le système qui nous a les mains. Comme vous voyez le code des investissements. Le code existe et la pratique est une autre. On donne des terrains, pas sur la base d'avéments économiques, mais on donne des terrains et on donne des unités et on donne tout ça sur des considérations de mafia. Donc, je pense que l'Algérie sera un pays exportateur. Je ne donne pas de délai, mais en tout cas la nouvelle gouvernance, la liberté d'entreprendre, la création de réussesses, revoir le code système fiscal, améliorer la ressource humaine, améliorer surtout l'administration qui est de grandes rigidités, donner le changement. Il faut aller même, donc revoir même le changement organisationnel actuellement de la gouvernance. Nous avons un gouvernement, comme vous voyez les ministères, ils sont vraiment en défaçage et pratiquement obsolète, l'organisation est obsolète par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Nous n'avons pas des ministères en face de l'économie mondiale. Alors, la situation actuelle plombe l'administration et ralentit la prise des décisions, attention au blocage économique. C'est le cas actuellement, monsieur... Non, ça c'est clair. Moi, je pense que les gens ont parlé d'inversion, les gens... Moi, je pense que c'est, compte tenu de la nature du régime, qui est beaucoup plus dans la répression que dans la gouvernance, nous sommes, au lieu d'aller voir les politiques, nous allons donc voir la répression. Et ça, je pense que c'est le système, c'est la nature du système d'aller vers ça. Alors, l'utilisation du compte exportateur à la discrétion de l'exportateur est sous sa responsabilité. Pourquoi la DGI, c'est la Direction Générale des Impôts, traite les exportateurs et le reste des opérateurs au même pied d'égalité ? Je pense qu'il y a une incompréhension de la Direction des Impôts. Je compte me déplacer, justement, pour voir le nouveau Directeur Général des Impôts, pour justement, lui, amener les écrits nécessaires pour ne pas bloquer les exportateurs. Ça, je considère que c'est beaucoup plus dû à une mauvaise application des instructions de la DGI, et c'est surtout au niveau de la base qu'au niveau du sommet. Donc, notre rôle, c'est d'aller voir, justement, les responsables des impôts, pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire, justement, surtout compte tenu des gens qui ont ce compte exportateur. Alors, le climat économique actuel, est-ce qu'il est affecté par, bien sûr, l'emprisonnement de certains grands patrons d'entreprises ? Mais c'est clair, c'est clair, c'est clair qu'il est actuellement, tout le monde patronal, partiellement, est étanisé. Que ce soit des... L'investissement, d'abord, il s'est arrêté. Un. Et beaucoup de patrons pensent maintenant quel est leur avenir. Quand vous savez qu'on continue le feu, on essaie toujours de se sauver. Et actuellement, je vous dis, le monde économique est en panne. Il revient, il appartient aux gens qui gèrent actuellement ce pays-là de donner des assurances. Qu'on n'est pas un pays voyou. Qu'on n'est pas, qu'on n'institue pas actuellement cette répression-là. Mettre des gens, des hommes d'affaires, quels qu'ils soient, en prison, alors qu'il existe le contrôle, je pense que... Est-ce que c'est une diversion ? Est-ce que... Mais en tout cas, il est plus facile pour eux d'aller dans ce sens que d'aller dans le sens de la transmission et du politique. M. Ali Beynastri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec vous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.